Vous le savez certainement, l'obsession de Bad Comet, c'est la nature sauvage. Depuis Shaolia, leur premier projet que je cite régulièrement tant j'aimerais en revoir un similaire, l'éditeur coréen a bâti sa réputation autour de jeux initiés, souvent orientés tableau building, et comprenant toujours un message de prévention ou de sensibilisation. Certes, Wanderous Creatures, qui est en cours de livraison, fait un peu exception à la règle, puisqu'il traite de créatures fantastiques dans une ambiance qui flirte avec Pokémon, mais on va vite revenir dans les clous avec le cru de cet automne. Après la jungle, la jungle, et les Pokémon de la jungle, Bad Comet se lance aujourd'hui à la conquête des fonds marins avec un titre plus familial. Aura-t-il autant de succès avec les baleines qu'avec les zèbres ? Réponse dans cette Aquatic Review de Shallow Sea. Shallow Sea est un jeu de tableau building pour 1 à 4 joueurs qui nous emmène au nord-est de l'Australie, là où se situe le plus grand ensemble corallien de la planète. Il appartiendra à chaque joueur d'entretenir et de préserver son propre écosystème au sein de cet ensemble, afin d'obtenir un maximum de points à la fin de la partie. Ce qui distingue le jeu de ses prédécesseurs, c'est qu'il ne comporte ni plateau central, ni structure en carton, ce qui le rend plus facile à sortir et à installer. Chaque joueur sera doté d'un plateau océan quasiment vierge au début de la partie, alors qu'au centre de la table seront disposées 3 rivières. Les éléments à assembler seront en effet de 3 types dans Shallow Sea, les coraux, qui devront toujours être posés adjacents les uns aux autres, les poissons, qui vont élire domicile sur ces coraux, et les animaux marins, qui viendront graviter autour de tout ce petit monde. Dans tout ce petit monde, ce qui rapporte le plus de points dans Shallow Sea, ce sont les coraux et les animaux marins. Les tuiles que vous allez poser sur votre plateau seront toujours placées sur leur côté inactif. Pour rendre active une tuile corail, il vous faudra placer à proximité des poissons correspondant aux couleurs demandées, et pour activer un mammifère marin, vous devrez assembler un certain nombre de coraux particuliers. Comme dans la nature, les espèces dépendent les unes des autres, ce qui fait de Shallow Sea un jeu dont le thème et les mécaniques se marient harmonieusement. Pendant votre tour, vous devrez choisir dans la rivière une combinaison d'une tuile et d'un poisson situés sur la même colonne, ici avec un animal marin par exemple, ou bien là avec un corail. Vous êtes ensuite libre de les poser dans l'ordre de votre choix sur votre plateau, tant que chaque élément est placé de manière adjacente à une tuile déjà en jeu. Si vous remplissez les conditions d'un animal marin, retournez simplement sa tuile sur sa face accomplie, vous assurant de marquer les points indiqués en bas à la fin de la partie. Si vous remplissez les conditions d'un corail, c'est à peu près la même chose, sauf qu'un des poissons ayant servi à l'activation va élire définitivement domicile sur la tuile, il sera placé sur celle-ci, et ne pourra plus être utilisé jusqu'à la fin de la partie. Avec un peu d'anticipation et de jugeote, vous apprendrez rapidement à réaliser des combos dévastateurs pendant votre tour. Avec un seul poisson, vous pourrez activer 2, 3, voire 4 tuiles à la fois, et en choisissant soigneusement le poisson à placer sur chacun des coraux terminés, vous libérerez de la place pour des poissons d'autres couleurs, afin d'activer d'autres tuiles environnantes. La partie se termine quand chaque joueur n'a plus que 4 emplacements libres sur son plateau. Le score est déterminé par l'addition des points obtenus grâce aux tuiles retournées, des poissons se trouvant à proximité de ces tuiles activées, ce à quoi on ajoute les points obtenus grâce aux cartes écosystèmes, qui sont deux cartes choisies ou piochées au début de la partie, ajoutant des conditions de scoring et donc des contraintes à chaque partie. Il peut s'agir d'une condition de placement de certaines tuiles, du type de poisson peuplant certains coraux, ou de combinaisons de couleurs à réaliser. Le joueur disposant du plus grand score est désigné vainqueur. Chalocie est donc un jeu de tableau building avec un twist, puisque les tuiles et les poissons ne se placent pas au même endroit, et un retwist par-dessus, puisqu'il existe une triple interaction entre les poissons, les coraux et les animaux marins. Mais son intérêt mécanique ne se situe même pas là. Le premier gros défi du titre, c'est la gestion de la place. En étant obligé de prendre une tuile à chaque tour, vous allez, plus vite que vous ne l'attendiez, remplir votre plateau et vous retrouver avec une adjacence de tuiles qui n'ont rien à voir entre elles. Avec l'expérience, vous apprendrez à anticiper cette saturation et à vous garder des espaces, mais le fait que les animaux marins soient activés par les coraux, eux-mêmes activés par les poissons, fait qu'il vous faudra voir très loin si vous souhaitez réaliser un gros score, d'autant qu'il est impossible de mettre une cuile de côté, comme c'était le cas dans Moon Bunny. L'autre enjeu va se trouver du côté des coquillages. Récupérez quand vous validez une cuile quelle qu'elle soit, ils vont vous donner deux possibilités. Premièrement, de manière assez classique, dépenser un coquillage vous permettra de renouveler une des rivières, ou bien de prendre une combinaison de poissons et de tuiles qui ne sont pas sur la même colonne. Pratique certes, mais si vous voulez briller en soirée, vous ne pourrez pas vous contenter de ça. Plus intéressant à mon sens, dépenser deux coquillages vous permet de déplacer un poisson, parmi ceux qui sont dans l'océan, n'oubliez pas que ceux qui ont élu domicile sur un corail ne bougeront plus, et c'est grâce à cette mécanique que la machine à combo s'emballe complètement. Imaginons qu'avec un poisson bien placé, j'arrive à valider deux tuiles simultanément, je gagnerai alors deux coquillages, un par tuiles activées, que je pourrais immédiatement dépenser pour déplacer un poisson qui ne me sert plus à rien, et qui lui aussi pourrait valider plusieurs tuiles. Plutôt que de faire de petits scores régulièrement, l'essence du jeu sera de préparer ses tours magistraux, pendant lesquels vous optimiserez chacun de vos éléments, afin de marquer un nombre de points indécents. Si vous arrivez, en plus, à faire en sorte d'avoir placé quelques animaux marins au point clé, animaux qui s'activent généralement en fonction de la couleur des coraux qui les entourent, alors plus rien ne pourra vous arrêter. Moins imposant, moins impressionnant sur la table, Chalocie semble montrer que l'éditeur a compris le message que lui envoie sa fanbase depuis Serengeti. Tenant en une heure en moyenne, le cinquième titre du coréen nous épargne cette fois les paquets de centaines de cartes, les assemblages en carton aussi jolis qu'inutiles, et les parties interminables dont l'équilibrage a parfois pu poser question. Nous sommes en présence d'un jeu aux règles plus simple, très familial, qui a fait le choix de se centrer sur ses mécaniques, son système de combo, tout en réussissant à le fondre au thème au point de les rendre difficilement dissociables. Pour autant, l'éditeur n'a pas rogné sur l'essentiel, soit la profondeur théorique d'un titre qui pourra faire gamberger les joueurs les plus experts. Grâce à un système de triple interaction, Chalocie permet des combos magistraux, mais compte bien vous faire transpirer avant de les obtenir. Ce qui fait que l'enjeu tient la route, et qu'il ne repose pas uniquement sur l'anticipation pure. Sans possibilité de stocker des tuiles, vous devrez également être capable de vous adapter au tirage, et de réagir, voire changer de plan, en fonction de ce que vont vous proposer les rivières. Plus sobre donc, sans sacrifier son enjeu, le projet coréen sait aussi se montrer rejouable. Vous n'intégrerez à chaque partie qu'une fraction des animaux marins existants, ainsi que deux cartes objectifs sur la dizaine possible, de sorte à ce qu'aucune partie ne se ressemble vraiment. J'ajoute que chaque animal marin a sa façon de scorer, son thème, ce qui veut dire qu'en conjonction avec les cartes écosystèmes, vous avez la possibilité de créer des parties sur mesure, en mettant en valeur tel ou tel aspect du gameplay. Doté comme toujours d'un mode solo, classique mais fonctionnel à l'image de ce qu'ont pu proposer les autres entrées de la gamme, le projet n'a à mes yeux qu'un seul vrai défaut. A chaque fois qu'un joueur fait sa sélection dans la rivière, celle-ci doit être renouvelée, ce qui signifie que Shallow aussi fait partie de ces titres dans lesquels un joueur doit se dévouer pour tirer des jetons en quasi permanence, impactant forcément son immersion. L'idéal, si votre table le permet, c'est que chaque joueur rafraîchisse la rivière après avoir pioché, mais dans la pratique, chez moi en tout cas, c'est souvent le même qui s'y colle. Pas révolutionnaire mais intéressant malgré tout, apportant la petite touche Bad Comet à un genre déjà bien établi, Shallow aussi se pose comme un nouveau jalon dans la série animalière du coréen. S'il fait peu de doute qu'il séduise la fanbase de l'éditeur, certains pourraient peut-être commencer à se lasser des thèmes contemplatifs et espérer un jour le retour d'univers plus originaux. Ainsi se termine cette review de Shallow aussi dont la campagne commence ce mardi sur Kickstarter. Je n'ai pas réussi à vous montrer tout ce que j'aurais aimé pendant ce mois d'octobre, je pense particulièrement à Primal, ça va se faire. En novembre, je ne vais pas être là tout le temps, donc il y aura un petit peu moins de vidéos que d'habitude. Et en plus en novembre, on va parler de l'extension d'un vieux jeu que j'avais découvert durant mes toutes premières années Kickstarter et que j'avais choisi de ne pas backer, alors vais-je le regretter maintenant, suspense. Je vous dis à très bientôt, salut !